what's up guys mon nom c'est Jinike et Jinjin bienvenue dans une nouvelle vidéo la première vidéo de l'année 2024 donc bonne année à tous je vous souhaite la santé en priorité l'amour paix prospérité et tout ce que votre coeur désire pour l'année 2024 comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui on va parler du salon national bank vip c'est le lounge de l'aéroport montréal pierre et le trudeau j'ai eu la chance d'avoir accès quatre accès en fait vip gratuit grâce à une de mes cartes de crédit il s'agit de la carte de crédit cibc aventura visa une carte que j'ai bientôt annulé mais quand même j'ai eu des avantages qui m'ont fait bénéficier de ce merveilleux moment dans le salon vip en attendant mon vol si vous savez pas encore si vous me suivez pas sur instagram et tiktok et facebook vous n'avez pas pu voir que j'étais dernièrement à varabero cuba et j'ai mis quelques contenus là mais c'est sûr que je vous prévois des vidéos un peu plus longues sur youtube mais ça va prendre un peu de temps avant que je les finalise en fait je vais vous raconter mon expérience si je regarde en bas ici c'est parce que j'ai mon cahier de notes avec toutes les choses importantes que je veux vous dire comme à l'habitude j'essaie de faire ça vraiment bien organisé donc pour commencer si vous n'avez pas une carte de crédit qui vous donne des avantages de travel hacking comme vous le savez moi ça fait presque deux ans que je fais du travel hacking si tu es nouvelle ici je te souhaite la bienvenue moi je fais des vidéos de beauty lifestyle and self care donc j'ai une liste de lecture de travel hacking je vais te mettre le lien mais c'est sûr que si tu n'as pas une carte de crédit qui te donne accès à les salons vip d'aéroport tu peux définitivement payer pour ton accès et ça va coûter 32 dollars us par personne nous on était cinq qui avons voyagé ensemble et pour tous les membres de la famille j'avais juste quatre accès donc on a dû en acheter un en fait j'ai une carte de crédit sans frais de conversion de devise qui est ma carte de crédit scotia saine american express j'aurais dû l'utiliser pour payer le paiement du compagnon de passe du salon vip mais j'ai complètement oublié ça m'est sorti de la tête ils m'ont dit ça va être chargé sur la carte j'ai fait ok d'accord mais c'est sûr que là il était cinq heures du matin fait que non il était quatre heures du matin fait que j'étais un petit peu endormi avec les deux yeux dans le même trou le salon ou à quatre heures selon ce que j'ai pu voir dans l'application sa forme à 22 heures ensuite on avait ramené un chariot pour les bagages parce que on avait quand même beaucoup de bagages de cabine avec nous puis on a su que les chariots ne sont pas autorisés nous ont demandé de retirer ils ont retiré le chariot dans entre nos mains mais c'est pas grave on avait vraiment un confort hors pair tout au long de la vidéo je vais te mettre des images de notre moment passé au salon vip on a passé là-bas à peu près un petit deux heures deux heures trente ok de quatre heures environ cinq heures et demie même je dirais même pas deux heures une heure et demie là bas mais c'était vraiment une belle expérience quand on est arrivé à l'aéroport c'est dans la section pour les vols internationales uniquement à côté de la porte 53 on a fait d'abord notre dépôt de bagages on a passé la sécurité et ensuite on a fait notre enregistrement puis ensuite on a été au salon vip on attendu d'abord un peu dans l'air commune parce qu'on avait pas encore ben c'était pas encore ouvert nous on est arrivé notre vol est à six heures on est arrivé à trois heures du matin à l'aéroport donc il fallait qu'on attendre un petit peu parce que ça ouvre à quatre heures mais là l'aéroport n'était pas encore très achalandé alors c'était quand même correct pour ce qui est du menu en fait ça nous donne plein de privilèges t'as le wifi t'as la nourriture gratuite soit boisson alcoolisée ou non j'avais l'embarras du choix je me demandais est ce que je dois boire café ou je dois boire mimosa j'étais même pas certaine je savais pas dans quel endroit me situer donc j'ai bu les deux un café un mimosa et on a eu le déjeuner complet donc croissant vie et noiseries des patatages brown des saucisses à déjeuner il y avait des petits tomelettes de frittata il y avait quoi d'autre il y avait un bar il y avait trois types d'eau tu peux avoir de l'eau ambiante de l'eau fraîche de l'eau chaude moi j'aime pas nécessairement boire de l'eau comme vraiment glacée sauf en été normalement j'aime mieux boire de l'eau température pièce mais j'ai vu qu'on avait la 3 les trois possibilités donc je trouvais ça super il y avait une machine à crêpes libre service genre de technologie avancée tu passes ta main en avant et ça te descend tes crêpes tu choisis le nombre de crêpes de pâte à crêpes que tu veux ça te fait ta crêpe sur demande et c'était quand même rapide belle machine à café expresso qui fait des super bons lattés des bons cappuccinos personnellement j'ai trouvé que le café était très très bon j'aimerais ça maintenant m'obtenir une machine à café qui fait des bons lattés des bons expresso à la maison parce que franchement j'en parlais dans une autre vidéo là mais presque tout le long de mon voyage j'ai bu du super bon café fait que c'est comme un peu difficile de revenir à du café basic normal ensuite je voulais parler des toilettes qui sont extrêmement propres les toilettes sont individuelles donc si tu as besoin de faire tes besoins numéro 2 avant d'embarquer dans l'avion au moins tu sais que tu es dans une toilette individuelle toute seule avec les vies individuelles aussi donc c'est j'ai trouvé la propriété était impeccable ensuite tu as la vue sur la piste d'atterrissage donc pendant que tu attends ton vol tu peux regarder qu'est ce qui se passe tu peux regarder les avions de proche c'est sûr que nous à l'heure qu'on était là bas il faisait un peu noir je suis un peu fatiguée j'étais pas vraiment en train de convoiter les avions mais pour quelqu'un qui aime vraiment les les avions ils peuvent tu peux vraiment les yeux tu es de près ensuite je me suis sentie vraiment privilégiée d'être dans ce salon comme un moment donné c'était presque l'heure de notre embarquement puis j'étais comme est ce que je vais aller attendre avec les gens réguliers où je reste dans le salon vip je préfère rester dans le salon vip le plus longtemps possible c'est sûr que quand tu arrives là à 4 heures du matin tu sais pas vraiment si tu dois déjeuner parce que c'est tellement tôt pour un déjeuner mais tout ce qu'on a mangé là-bas était tellement bon j'ai ramené une pomme dans mon sac et ça m'a permis de tenir jusqu'au dîner à midi j'avais vraiment pas faim pendant tout le vol puis j'étais vraiment comme ça m'a bien ça m'a bien couré comme on dirait là en créole ensuite j'ai vu comme information que pour les moins de deux ans c'est gratuit pour accéder au salon d'aéroport j'ai vu également que tu peux rester maximum trois heures de temps dans ce salon et c'est pour les vols internationaux sauf ceux qui s'en vont aux états unis donc si tu as d'autres questions n'hésite pas à les mettre en commentaire au sujet du salon vip national bank lounge mêle dans les commentaires et je vais faire mon mieux pour y répondre sinon je vais te demander de t'abonner et pour entrer dans la team good vibes tu dois aussi piser la petite cloche pour être alerté à toutes les fois que je dépose une nouvelle vidéo en général je fais des vidéos à chaque mercredi c'est une petite vidéo courte et dimanche à midi je sors mes vidéos alors stay tuned pour la suite il va y avoir plein de vidéos voyage qui s'en vient donc il ya des gens qui m'ont demandé sur instagram il est où le vlog quel vlog j'ai pas vlogger les amis je suis désolée j'ai vraiment voulu passer le voyage vraiment comme vraiment vivre mon voyage puis de vraiment me reposer prendre une pause des réseaux sociaux j'aime vlogger mais c'est juste que le fait que j'étais en famille c'est quelque chose de précieux pour moi c'est quelque chose de privé si mon petit jardin secret j'aime pas nécessairement publier ça sur les réseaux sociaux surtout que y'en a qui sont pas à l'aise à la caméra veut pas être filmé tout donc ça je suis quelqu'un qui respecte vraiment ça si t'as pas envie d'être à la caméra je vais pas commencer à filmer puis il va y avoir des moments ce que tu sais pas si tu peux être toi même c'est vraiment pas dans c'est ma chaîne c'est mes good vibes vous allez voir moi sur ma chaîne et mes good vibes donc j'ai des trois deux trois vidéos qui s'en viennent pour vous notamment je vais faire une vidéo sur une semaine dans mon assiette à cuba varadero il y a plusieurs personnes qui pensent qu'à varadero il y a rien à manger mais en tout cas dans une semaine je vais vous montrer tout ce que j'ai mangé dans une prochaine vidéo également je vais faire une autre vidéo à part pour vous parler grosso modo de mon expérience mon voyage au complet du jour 1 à jour 8 comment ça s'est passé pour moi puis j'espère que ça va être pertinent si jamais toi tu organises un voyage à varadero cuba tu vas voir plein de trucs des informations pertinentes pour organiser ton voyage juste au passage je veux faire un big shout out au service de buzz limo stanley stanley buzz limo service en tout cas je vais mettre ces informations juste ici mais grâce justement au travel hacking une bonne partie des frais de notre transport aéroportuaire grâce au travel hacking a été payé avec les points de ma carte de crédit cobalt donc je remercie stanley pour ses services qui étaient ponctuels on a eu une cadillac esquelet qui est venu nous chercher ponctuellement avec l'espace pour toutes nos valises il a même pris nos valises pour nous tu sais à 4 heures du matin là à 3 heures du matin là ça tente pas vraiment de prendre tes valises puis t'es tout endormi ben il s'est chargé de ça pour nous puis il nous cherchait il nous a attendus notre vol a été retardé de une heure de temps pour une urgence médicale au retour et il était présent au rendez-vous et nous ça nous attendait patiemment donc ça c'était vraiment apprécié un autre privilège que j'ai pu avoir grâce à mes cartes de crédit et le travel hacking donc je veux je ne peux que vous le recommander moi quand je fais des vidéos je veux toujours que ça soit utile donc n'hésite pas à me laisser un thumbs up cette vidéo a été utile pour toi on se retrouve dans une prochaine épisode de et je vous le laisse de suivre et à bientôt on suivez pas à bientôt on suivez après j'ai dit c'est parti que je sais pas tous les jours je suis là ah ah bah voilà ah 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 j'ai pas eu ça